Mieux faire connaître la discipline qui s'est largement développée ces dernières années mais aussi vendre l'archipel guadeloupéen constitue les principaux objectifs des organisateurs de cet événement mondial. Il y a également un objectif de faire connaître la Guadeloupe dans le monde entier. Quand vous accueillez des gens à l'aéroport qui arrivent d'Australie par exemple, on a 4 Australiens qui ont fait le déplacement cette année, ils passent plus de 25 heures dans les avions et ils arrivent chez nous en Guadeloupe. Et ça je crois que c'est intéressant de se rendre compte qu'à travers des événements comme le nôtre, on fait connaître la Guadeloupe au monde entier comme une destination phare des sports de pagaie et de l'Océan Racing. Grâce à la présence de champions de renommée mondiale, c'est un plateau plutôt relevé auquel aurons droit à les passionnés de la discipline. Le plateau cette année c'est d'abord la présence du vainqueur de l'édition 2009 et 2011, à savoir David Mock qui est tout simplement le numéro 1 mondial et qui vient d'Afrique du Sud. Chez les deux moiselles, on a également la numéro 1, Ruth Heidmann, qui vient d'Australie et qui est leader mondial de la discipline. 170 participants, 30 compétiteurs internationaux, les pagailleurs locaux seront également de la partie. Ces athlètes prendront notamment part aux défis Grands Larges mais aussi aux défis EDF Sport. Partenaires de nombreuses manifestations, EDF Archipel Guadeloupe associe son image à l'événement dans le cadre de la protection de la biodiversité et de l'environnement. Cette manifestation nous intéresse aussi d'autant plus qu'elle s'ouvre à un large panel de participants, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes en situation de handicap. C'est aussi une manifestation qui fait connaître le département de la Guadeloupe dans un milieu naturel et donc je pense que ça dégage une très bonne image de la Guadeloupe et c'est pour ça aussi que nous sommes partenaires de cette manifestation. Avec des invités d'envergure internationale, les défis Kayak se positionnent aujourd'hui comme événements sportifs et touristiques aux attraits incontestables. Donc je crois qu'il a...